On-Line France-Go-Gakko, Ensemble en France-Presence, à la cafette et yôôkosso. Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure d'ensemble en français. Minasan, konnichiwa, Ensemble en France-Go-Koshi no Vanessa desu. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin. Minasan, o genki desu ka ? Yoi valentine-dee o sugo sanemashita ka ? Mais ce n'est pas la seule célébration du mois de février. Et non, la preuve, le 21 prochain, c'est mardi gras. Dakedo, ni gatsu wa, valentine-dee dake janein desu. Mais qu'est-ce que c'est mardi gras ? Eh bien, à l'origine, c'est une fête païenne romaine, célébrant la fin de l'hiver. Elle se déroule chaque année, 47 jours avant Pâques et quelques jours avant le carême. Mais est-ce que c'est mardi gras ? Le carême ? Oui, c'est une période de jeûne et de prière qui commémore les 40 jours pendant lesquels le Christ est resté dans le désert. C'est le jour où on peut manger tous les aliments considérés comme riches, dont on se prive pendant le carême. La viande, le beurre, le sucre, le gras. C'est une journée durant laquelle les excès alimentaires sont autorisés, car après, c'est la diète. Aujourd'hui, on mange souvent des crêpes et d'autres mets gras et sucrés ce jour-là. Autrefois, les enfants sont nés chez les voisins pour récupérer des œufs, du sucre et de la farine. Et ainsi, échanger les ingrédients pour faire de très bonnes crêpes. Selon la tradition, cela permettait au peuple de se débarrasser des produits gras encore présents dans leur habitation, qu'il n'aurait pas pu consommer au moment du carême. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu consommer au moment du carême. Aujourd'hui, Mardi Gras marque plutôt la fin de la saison des carnavals. Mais les chrétiens sont, quant à eux, invités à manger plus sobrement. D'ailleurs, autrefois, traditionnellement, la viande était prohibée. Aujourd'hui, Mardi Gras, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu consommer au moment du carême. Mardi Gras, c'est-à-dire que vous avez vu le français et la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est l'heure d'étudier. Vous êtes prêts ? On y va ! J'espère que vous connaissez sur le bout des doigts les jours de la semaine en français, car vous en aurez besoin pour utiliser l'expression que je vais vous proposer aujourd'hui. Vous avez bien rafraîché votre mémoire ? Alors c'est parti ! Vous êtes-il déjà arrivé de boutonné mardi avec mercredi ? Ou encore de boutonné samedi avec dimanche ? 皆さんはこれまでに火曜日と水曜日を boutonがけしたことや土曜日と日曜日で boutonがけしたことはありますか ? boutonné mardi avec mercredi boutonné samedi avec dimanche boutonné mardi avec mercredi boutonné samedi avec dimanche boutonné samedi avec dimanche boutonné mardi avec mercredi boutonné samedi avec dimanche boutonné quoi ? peut-on boutonné peut-on boutonné les jours de la semaine ? vous ne comprenez pas n'est-ce pas ? boutonnéがなんだって ? yobiと yobiを boutonがけなんてできるんでしょうか ? なんだかよくわからないですよね ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer cela signifie tout simplement se tromper d'un cran en boutonnant un vêtement de sorte qu'un côté est plus haut que l'autre 今から説明するので 心配しないでくださいね これは 服のボタンをかけ違えて 片方がもう片方より 高くなってしまう という意味です il est possible d'utiliser cette expression ainsi こんな風に使いますよ Paul tu étais mal réveillé ce matin ? regarde ta chemise tu as boutonné mardi avec mercredi Paul tu étais mal réveillé ce matin ? Regarde ta chemise. Tu as boutonné mardi avec mercredi. Né, chotto, Paul. Kessa ne bouquetait ta no? Shatsu, mite goulain yo. Botan kake chigait tel yo. Hein? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon chemisier. Ah, j'ai boutonné samedi avec dimanche. Hein? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon chemisier. Ah, j'ai boutonné samedi avec dimanche. Hein? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon chemisier. Ah, j'ai boutonné samedi avec dimanche. Oh, regarde la dame là-bas. Elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait boutonné mardi avec mercredi. Oh, regarde la dame là-bas. Elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait boutonné mardi avec mercredi. Oh, regarde la dame là-bas. Elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait boutonné mardi avec mercredi. Vous comprenez ? Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas ? Et sachez que toutes les variantes existent. Boutonné lundi avec mardi. Boutonné jeudi avec vendredi. Laissez libre cours à votre imagination ou à votre humeur. Il y a aussi des variantes qui sont allées. En fait, vous voyez que j'écoute. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Hein ? C'est bizarre. Oh non ! J'ai encore boutonné mardi avec mercredi. C'est bien moi ça. Allé ? C'est quelque chose de weirdo. Ah, j'ai aussi changé la nuit et la nuit. Moi, c'est toujours comme ça. C'était quoi ? Alors, à bientôt ! C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.